Le pardon, le péché ne vient pas parce que tu as parlé en langue Dieu ne va pas te pardonner parce que tu as parlé en langue Dieu va te pardonner parce que tu te réponds Donc nous n'arrivons pas à obtenir par la foi Parce qu'on s'arrête à un certain niveau du mécanisme de la foi Je bénis le nom de Jésus Alors ce matin je vais parler d'un message particulier Ce message il n'est pas français, il n'est pas normand Mais il est luxembourgeois, je parle à quelqu'un Parce que quand j'étais au Luxembourg au fait Le Seigneur m'a beaucoup inspiré Il me disait au fait Elvis quand tu vas rentrer Il faut que tu demandes à ce peuple De reprendre le contrôle sur ce qui est en eux Je parle à quelqu'un ce matin Donc le titre de mon message de ce matin C'est domine sur lui Dis à ton voisin domine sur lui Dis-lui bien domine sur lui Alors pourquoi dominer sur lui ? Nous savons que Lorsque nous devenons enfants de Dieu Dieu va nous donner ce qu'il a de plus précieux Un homme qu'on appelle Jésus Mais la Bible dit que Nous avons en Jésus la vie Le fait que Jésus soit en nous Nous avons la vie Dis à quelqu'un la vie Dis-lui la vie Parce qu'il est écrit dans 1 Jean 5, 12 Que celui qui a le fils a la vie Mais celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie Et Jésus lui-même il dit Moi je suis le chemin La vérité Mais aussi la vie En réalité la vie est une personne Est-ce que je parle à quelqu'un ? Et la vie C'est la raison pour laquelle Jésus est venu C'est pour te donner Te communiquer cette vie à l'intérieur de toi Voilà pourquoi il dit dans Jean 10, 10 Que je suis venu Afin que mes brebis aient la vie Et qu'ils soient dans l'abondance Ou encore Qu'ils aient la vie en abondance Est-ce que je parle à quelqu'un ? Qu'ils aient la vie en abondance ? Maintenant le problème c'est que Cette vie que nous avons en Dieu Nous avons souvent la difficulté De la manifester Vous savez pourquoi ? Parce que le diable est capable De venir te voler cette vie Que Jésus t'a donnée Quelqu'un me dit Pasteur comment c'est possible ? La vie de Dieu en nous Vient par le Saint-Esprit On ne peut pas voler le Saint-Esprit Mais le diable est capable de voler cette vie Comment il peut faire ? Il va détourner Cette vie qui est en toi De son objectif Est-ce que je parle à quelqu'un ? Il va te détourner De l'objectif Comment il va procéder ? Comment il va faire pour voler La vie que Dieu a mis A l'intérieur de toi ? Comment il fera pour la détourner ? La première chose qu'il va faire Il va voler des capacités Des aptitudes Des grâces Des faveurs Que Dieu a déposées dans ta vie L'une des premières grâces Que le diable va voler Pour te faire perdre cette vie Il va voler ce qu'on appelle Ta joie C'est des choses simples Il va commencer Par voler Ta joie Alléluia Vous savez pourquoi ? Lorsqu'il te vole la joie C'est là que tu deviens Faible Pourquoi ? Parce que la Bible dit Que la joie du Seigneur Est notre force C'est pour ça Quand tu perds la joie Tu n'arrives plus Il y a beaucoup de choses Que tu pouvais faire Tu n'arrives plus à le faire Alléluia La joie du Seigneur Est notre force Némi 8-10 Parce que notre joie Ne vient pas du monde Notre joie ne vient pas Des biens matériels Mais notre joie Vient du Seigneur Vous savez ça ? Il va te faire sortir De la présence de Dieu Pour pas que toi Tu prennes la joie De l'éternel Pour pas que tu aimes La force que Dieu va donner Il va te faire sortir de là Dans la présence de Dieu Regarde En chronique 16 Verset 27 Chronique des rois d'Israël En chronique 16-27 La Bible dit En chronique 16-27 La majesté et la splendeur Sont devant sa face La force et la joie Dans sa demeure Quand tu es dans la présence de Dieu Tu as la force Tu as la joie Donc Satan va te faire sortir de là Frère On ne te voit plus à l'église Sœur On ne te voit plus à l'église Comment tu vas ? Je prie à la maison Mais deux fois à la maison Tu ne prie plus Donc tu pars de l'absence à l'église Au mensonge Mais qu'est-ce qui fait ça ? C'est le diable Et c'est là que la vie de Dieu Devient étouffée en toi Tu deviens soudainement Charnelle Tu ne comprends plus Avant tu étais Persévérant, patient Mais tu ne comprends pas Il y a comme la haine Qui prend ton cœur facilement Tu ne critiquais plus Mais tu redeviens Un grand critiqueur Dis à quelqu'un Si tu ne fais pas attention Il volera ta joie Dis-lui bien Il volera ta joie Waouh Waouh Alors autre chose qu'il va faire Vous savez ce qu'il fait de cette joie ? Il prend ta joie Il y a des gens qui sont joyeux Il y a des païens qui sont joyeux Mais cette joie là Ne vient pas du Seigneur Mais il va prendre un enfant de Dieu Que tu es Il va détourner ta joie Du coup tu ne prends plus Tu ne trouves plus ta joie Dans la présence de Dieu Tu commences à aller trouver ta joie Dans les choses du monde Est-ce que je parle à quelqu'un ? Ta joie va venir de la bière Vous savez il y a des gens comme ça Il prend beaucoup de bière Il est joyeux C'est comme si vraiment Il a gagné au loto Ta joie est ailleurs Il va mettre ta joie Dans le sexe Dans les biens de ce monde Ta joie est là-bas Tant que tu n'as pas ça Tant que tu n'as pas fait ça Tu n'es pas joyeux au fait Il va mettre ta joie Dans les addictions Les dépendances Vous savez un drogué Quand il n'a pas encore pris la drogue Il n'est pas content Mais quand il prend la drogue Il devient joyeux Mais c'est la joie Mais cette joie là Ne vient pas du Seigneur Est-ce que je parle à quelqu'un ? Parce que Lorsque tu as la joie En réalité Tu traînes en toi La médecine tout entière Pour ton corps Quelqu'un dit pasteur C'est comment ? Proverbe 17 verset 22 Proverbe 17 verset 22 Je vous lis ça Dans la version Martin Proverbe 17 verset 22 Il est écrit Le coeur joyeux Vaut une médecine Le coeur joyeux Vaut une médecine Lui ce qu'on va dire Un coeur joyeux Est un bon remède Darby dira Le coeur joyeux Fait du bien A la santé Donc deux fois Tu as des maladies Mais tu ne comprends pas Ces maladies là Viennent simplement Du fait que tu n'es plus joyeux Je parle à quelqu'un ? Quelqu'un qui est souriant Vous avez remarqué Que ceux qui sourisent Beaucoup sont contents Ils tombent rarement malades Même quand il a la fièvre Ils dominent sur la fièvre Est-ce que je parle à quelqu'un ? Dis à ton voisin Souris-moi 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 Voilà Souris-moi C'est un médicament Alléluia La joie t'évite les maladies Mais Satan va chercher A te voler ça A les mettre ça Dans autre chose Et en enlevant La joie du Seigneur En toi En mettant En accrochant ta joie A ce que lui veut Il te crée Une forme de dépendance Il tient ta richesse Dans les mains C'est pour ça Beaucoup sont rentrés Dans les pactes Avec le diable Il donne la richesse Tu es content Il donne l'opulence L'arrogance Tu es content Avec ça Tu dépends Tu trouves la joie de ça Le jour où il coupe Toutes ces choses là Tu deviens malheureux Tu dépends de lui Alors il te pose un papier Il dit Signe les pactes avec moi Et tu te mets à signer Parce que tu as perdu Simplement la joie Mais nous Nous n'avons pas besoin De signer des pactes Vous savez pourquoi ? Parce que nous avons Plus qu'un pacte En Christ Nous avons une alliance Alléluia Nous avons une alliance Nous n'avons pas un pacte L'alliance est un lien Donc que j'aille au nord au sud Il est là avec moi Est-ce que je parle à quelqu'un ? La deuxième chose Que Satan va voler Il va voler En volant cette vie Il va voler ta paix Dis à quelqu'un la paix La paix La paix est une promesse Est-ce que vous le savez ? La promesse Ce n'est pas seulement La bénédiction La paix est une promesse Avant que Jésus Crie de Nazareth Notre Seigneur Parte au ciel Il a parlé aux disciples Il leur a dit Je vous enverrai Le consolateur L'esprit De vérité Après il va leur dire Dans Jean 14,27 Je vous laisse la paix Je vous donne Ma paix Je vous laisse La paix Et je vous donne Ma paix Est-ce que je parle A quelqu'un ? Il dit Je ne vous la donne Je ne vous donne pas Comme le monde donne Autrement dit Le monde est capable De te donner une paix Est-ce que je parle A quelqu'un ? Donc Satan va Venir voler cette paix En cherchant A troubler Quelque chose Que tu as précieux En toi C'est ton cœur Parce qu'il sait que Lorsque le cœur Est troublé Lorsque le cœur N'est pas en paix Tu ne pourras pas Accomplir beaucoup de choses Pour Dieu Tu vas prier Mais tu vas l'honorer Les lèvres Ce que Dieu veut C'est le cœur Il dit Ce peuple Mon nom des lèvres Mais le cœur Est-ce que je parle A quelqu'un ? Il vole la paix Il trouble ton cœur Tu deviens Un homme Une femme Perturbé Paul avait compris L'importance De la paix Par la grâce Autrement dit La paix Qui vient de Jésus Vous allez remarquer Dans l'ensemble De ces lettres Les lettres de Paul 1 Corinthiens 1.3 2 Corinthiens 1.2 Ephésiens 1.2 Philippiens 1.2 Deux Thessaloniciens 1.2 Philemon 1.3 Galates 1.3 Colossiens 1.2 Il dit Que la grâce Et la paix Du Seigneur Soit avec vous Est-ce que je parle A quelqu'un ? Que la grâce Et la paix Vous soient donnés De la part De Dieu Notre Père Et du Seigneur Jésus Christ Que la grâce Et la paix Vous soient donnés De la part Du Seigneur Jésus Christ Vous voyez Chaque fois Quand il écrit Il dit ces choses Mais c'était une prière Qui faisait à Dieu Parce qu'il avait compris Quelle était L'importance De la paix Dis à quelqu'un J'ai la paix J'ai la paix Ainsi tu reçois Un courrier bizarre Qui vient pour voler Ta paix Que tu as reçu En Christ Et tu viens à l'église Tu n'arrives plus A prier Alléluia Il y a des frères Et soeurs Quand tu les regardes Tu sens que là C'est la saison Où elle a des problèmes Où il a des problèmes Le fond de thème Il n'y a plus de temps Le tissage Qui était joli Il n'y a plus de temps Nous on était habitués Au talent Tu viens maintenant En tangue A l'église On comprend que la paix Est partie Dis-moi Amen Amen Satan vole la paix Il peut voler Ta paix Alléluia Waouh Et il prend le contrôle Sur le coeur Mais ce que je sais C'est qu'il y a un homme Son nom est Le prince de la paix Lorsqu'il donne la paix Ta paix va gouverner Ton environnement Est-ce que je parle A quelqu'un Il y a des gens Qui sont tellement contents Tellement joyeux Que le seul fait Que tu fréquentes Cette personne Il te communique la joie Alléluia Parce qu'il y a des humeurs Qui sont communicatives Vous savez Quand tu fréquentes Un cholérique Tu risques de devenir Cholérique comme lui Quand tu fréquentes Un joyeux Tu risques de devenir Souriant Comme le pasteur Il le dise Dis-moi même Non comme toi Alléluia Voilà Satan veut contrôler Ton cœur Amen Alors Je vais continuer Comment il va faire Pour détourner la vie Qui est en toi Il va voler ton intelligence Il va voler ta sagesse Il va même voler ton ministère Ça dit Il enlève les choses Il met le retard Tu comprends pas Tu sais que tu es appelé Aux choses de Dieu Mais depuis des années Des années Tu es là Tu es en train de tourner Des problèmes J'ai des problèmes J'ai des problèmes Tu finis un problème Il y a un deuxième Tu finis un deuxième Il y a un troisième Tu finis un troisième Il y a un quatrième J'attends pasteur J'attends pasteur Dieu fait toutes choses Bonnes en son temps Satan qui a soufflé ça Une parole de Dieu Satan connait la parole De fois plus que les chrétiens Qui dit à Jésus Si il est écrit Il est écrit Il est écrit Lui il disait ça où ? Deuxièmement Dieu fait toutes choses Bonnes en son temps Est-ce qu'il t'a dit Que le temps n'était pas venu ? Est-ce qu'il t'a dit ça ? C'est le même Il a qu'il dit Il a acheté le temps Donc il y a le ministère Que Satan détourne l'objectif C'est ainsi que vous allez voir des gens Tu le vois dans la rue Tu dis Il a un bon cœur Ce monsieur là On sent qu'il a un bon cœur S'il meurt Il va aller au ciel Je te dis que détrompe-toi Le salut ne vient pas Parce que tu as un bon cœur Le salut vient parce que Tu appartiens à Jésus Mais tu vois Le fait qu'il a un bon cœur C'est un monsieur Qui avait été préparé Pour des choses spirituelles La Bible dit que Nous sommes son ouvrage Il nous a préparé Il y a des choses Qu'il avait préparé pour nous D'avance Donc quand on est On est avec ces choses Moi je suis né Avec le ministère pastoral Mais il aurait fallu Des canévas Des rencontres Pour que je découvre Que le moment était arrivé Boussou ton voisin Dis-lui Ne laisse pas Satan voler Ne laisse pas Satan voler Domine sur lui Waouh 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 Il va dévier Ta foi Ta foi que tu mets en Jésus Il va dévier ta foi Ainsi quand tu vois un homme Commencer à parler Moi je ne crois plus en Dieu Je crois en moi Je ne crois plus en Dieu Je crois à mes ancêtres Je ne crois pas en Dieu J'ai rencontré un homme Dans l'évangélisation Un jour à Rouen J'ai dit bonjour Bonjour Il regarde Il dit Moi je ne crois pas Au Dieu des Blancs Il dit avec sa femme Sa femme lui dit Mais oh tu vois Je crois pas Un Africain Je ne crois pas au Dieu des Blancs Moi mon Dieu Il est noir J'ai failli lui presser Dans la rue J'ai dit Blanc ou noir Jaune marrant Je sais qu'il est en moi Est-ce que je parle à quelqu'un Alléluia La connaissance Du Fils de Dieu Alléluia Waouh Il va te plonger Pour voler cette vie Il va te plonger Dans une vie de péché profond Profond Ça dit Les choses que tu faisais Les péchés que tu faisais léger Tu commences à aller plus loin dans ça Ça dit Tu montais A tes enfants à la maison Maintenant tu vas aller mentir A la préfecture Tu montes le niveau Tu montes à ton employeur Qui te paye le salaire Tu montes Tu sens que tu es en train de monter en grade Satan va faire ça Mais le but c'est de voler dans ta vie De voler ta vie qui est en toi Il va te plonger Adultère Tu deviens plus adultère Mensonger Tu deviens plus mensonger Impudique Tu deviens encore plus Cupide Cupide Tu deviens encore plus cupide Idolâtre Voleur Calomniateur Usurpateur Fosseur Il fait que tu montes dans ces choses Et il fait multiplier Le péché dans ta vie Mais laisse moi te dire ce matin Si vous voyez un homme qui est familier au péché Et qui avance Comprenez qu'il est avec Satan Est-ce que je parle à quelqu'un ? Je répète Si tu es familier au péché Et que ta vie avance C'est que tu es avec Satan Pourquoi ? Parce que Tu ne peux pas commettre Vivre une vie de péché Et que le Seigneur notre Dieu Continue à te bénir Est-ce que je parle à quelqu'un ? Amen Donc la bénédiction que tu joues dans le péché Comprend que ce n'est pas une bénédiction Qui vient de l'éternel Ne l'envie pas Ne l'envie pas un tel homme Ne sois jamais impressionné Vous savez bien Mais moi les riches de ce monde Ne m'impressionnent pas Je vois à la télé Je vois des voitures qu'ils ont Des gourmettes en or Des bagues en or Des palais qu'ils ont Les comptes bancaires remplis Ils ne m'impressionnent pas Parce que je sais Que celui qui est en moi Est plus riche Est plus fort Est plus merveilleux Est plus admirable Je pensais que ton voisin Allait à clamer ça Waouh Donc quand le péché va monter La bonne nouvelle que j'ai Pour toi ce matin C'est que Paul parle dans Romains 5.20 Et il dit Dans Romains 5.20 Il dit Que là où le péché Là où le péché abonde La grâce Est-ce que je parle à quelqu'un ? Ton frère ne connaissait pas ce verset de note C'est le mot Romains 5.20 Tu vas lire à la maison Amen L'intervention de la loi Il contrôle beaucoup d'enfants de Dieu Satan contrôle beaucoup d'églises Il y a des églises où Jésus n'est plus dedans Le Dieu de l'église devient le pasteur et Satan Jésus n'est plus dedans Satan a pris le contrôle Vous voyez le pasteur devenir charnel Un pasteur charnel Qui insulte même les fidèles Je suis plus beau que toi Pasteur on se calme Il y a quoi ? Est-ce que je parle à quelqu'un ? Satan a déjà pris le contrôle Il contrôle beaucoup de choses Mais Dieu pouvait dire à Kayan Il dit Kayan Le péché se couche à ta porte Mais toi Domine sur lui Kayan était un homme De la descendance de la femme Dieu lui avait dit Kayan Toi Tu es supérieur au diable A tout ce qui est sur la terre Malgré le péché de tes parents C'est pour ça il dit Le péché se couche C'est devant toi Mais toi tu as la possibilité de Dominer sur lui Demande à ton voisin Est-ce que tu domines ? Est-ce que tu domines ? Est-ce que tu domines ? Moi je crois Que tu as la capacité De dominer sur le péché Dominer sur Satan Et dominer sur tout ce qui est à lui Arrête de nous dire La chair est faible La chair a été crucifiée à la croix La loi de l'esprit de vie Est supérieure à la loi du péché Et de la mort Ainsi en Jésus Christ Tout ce qui était mort devient vivant Arrête de nous dire Ça c'est pas possible pasteur Depuis des années Je me bats avec ce péché Je me bats Tu te bats seul Il y a un homme Qui a déjà combattu pour toi Pour que tu aies directement la victoire Je ne sais pas là quelqu'un Il y a des sorciers Des démons Que Satan vous envoie Vous ne tremblez pour rien Il vient Tu le vois là Il fait des grimaces Pourquoi il fait des grimaces ? Il est fort Il n'a pas besoin de grimaces Dors en paix Comme David Il dit Je me couche Je me dors en paix Parce que je sais Que ma maison Est sécurisée par l'éternel Je ne sais pas là quelqu'un Ne tremble pas Tu deviens intercesseuse De la peur Toutes tes prières Que tu fais C'est que de l'intercession Tu n'adores jamais Chasser les démons Chasser le combat spirituel Les bibliques pasteurs Oui c'est biblique Mais comment toute ta vie Tu passeras dans le combat spirituel Jésus a fait quoi ? Domine sur lui Est-ce que je parle à quelqu'un ? Domine Domine sur ces choses Tu as des raisons Qui font que tu peux dominer sur Satan Pourquoi ? Première raison Parce que ton Dieu Qui est ton père Est un dominateur Un dominateur Pas ordinaire La Bible dit Un dominateur Qui règne Donc il domine Et il gouverne Et il commande C'est ton père Comment il va créer Une personne Qui est tout en train De pleurer derrière le péché Pleurer derrière les sorciers Pleurer derrière les occultistes D'accord C'est pas possible Dans le psaume 46 Verset 11 Il dit Arrêtez et sachez Que je suis Dieu Je domine sur les nations Je domine sur la terre Sachez que je suis Dieu Je domine sur les nations Je domine sur la terre Le psaume 22 29 va dire Car à l'éternel appartient Car à l'éternel appartient le règne Il domine sur les nations C'est ce qu'il est ton père Il ne peut pas lui être en train de dominer Et il engendre un fils Qui est incapable de dominer Lorsque ton père est un roi Un roi Tu seras forcément le prince De la même manière qu'on honore le roi Lorsque le prince arrive On l'honore Si tu es président de la république Ton enfant qui est ordinaire là Il y aura un militaire à côté de lui Pour l'accompagner à l'école Parce que simplement Tu es son fils C'est pour ça que tu ne verras pas Le fils du président de la république Dans un bus Est-ce que je parle à quelqu'un ? Le Seigneur domine Il veut que toi Tu sois aussi capable de dominer Pourquoi ? Parce que Il ne t'a pas créé singe Il ne t'a pas créé chaise Il ne t'a pas créé bois Il ne t'a pas créé micro Mais il t'a créé homme Il t'a créé homme La Bible il dit Il t'a créé homme Pour que tu sois un dominateur Premier livre de la Bible Genèse 1, 26 Il dit Puis Dieu dit Faisons l'homme à notre image Selon notre ressemblance Et qu'il domine Dans le programme divin A la création qui est dans ta vie C'est la domination Mais pourquoi tu pleures ? Pasteur, j'ai besoin des délivrances Les délivrances ne finissent jamais Bien aimé Tous les prophètes vont prier pour toi Tous les pasteurs vont prier pour toi Tu cherches maintenant Ceux qui passent à la télé Pour qu'ils prient pour toi Le Saint-Esprit est pareil Diamène que je te parle Diamène bien Il dit Pour qu'il domine Sur les poissons de la mer Sur les oiseaux du ciel Sur le bétail Il va faire une liste Il dit sur toute la terre Ensuite il dit Sur tous les reptiles Qui rampent sur la terre Vous savez pourquoi à la fin il dit Tous les reptiles Qui rampent sur la terre Pourquoi il a dit ça ? Parce qu'il savait que parmi les reptiles Il y avait un reptile Qui était particulier Qu'on appelle le serpent Quelqu'un me comprend ? La volonté de Dieu Et que toi et moi Nous soyons capables De dominer sur le serpent Mais oh pour dominer Tu ne pourras jamais dominer Par le péché Tu dois dominer Par la sainteté Amen Je parle à la chrétienne Parce que lorsque tu domines Dans le péché Tu es déjà au service du diable Il y a des gens Qui ont peur de leur femme La femme a l'art D'insulter le mari Il prend les photos De ton père Il prend les photos De ta mère Il regarde leur mauvaise qualité Le visage Il prend tout ça Il met sur le doigt Il met sur le doigt Après tu dis Moi je t'ai épousé Et continue Et continue Est-ce que je parle à quelqu'un ? On domine par la sainteté Wow Pourquoi ? Parce que tu ne pourras pas Chasser un démon Si toi tu es toi même Avec les démons Jésus dit Un royaume Je ne peux pas chasser Les démons Au nom des démons Sinon le royaume Serait divisé Si tu es dans le péché Tu ne peux pas chasser Satan Ce n'est pas possible Tu ne peux pas dominer sur lui Ce n'est pas possible C'est pour ça que les prières Quand tu fais Satan dit Oui Une voix avec l'écho C'est pour ça Des personnes Quand ils prient Ils prient Ils entendent des voix Tu pries A côté de toi Il y a une voix qui rigole Henri de ta prière Il sait qu'il est en train de te dire Gars Tu es avec nous au fait Arrête d'embrouiller ces gens là Toi tu es avec nous Tu ne peux pas dominer En vivant dans le péché Ce n'est pas possible Comment tu peux intercéder Seigneur, Seigneur, Seigneur Je brise les chaînes Je coupe les liens Je coupe les liens Je coupe les liens Et dès que tu finis la prière Tu vois ta femme Tu joues avec moi Waouh frère Comment est-ce possible Et tu dis Je domine sur Satan Satan domine sur toi Puisque dès que tu sors de la prière Il t'envoie le dément de la colère Pas que tu tombes dans la colère Tu ne peux pas dominer C'est pour ça que Beaucoup d'enfants de Dieu Ont perdu beaucoup de choses Alléluia Dominons bien Dominons par l'amour Est-ce que je parle à quelqu'un ? Il y a des gens Ils arrivent à un endroit Où l'amour est parti Les gens ne s'aiment plus Il vient là Il répond l'amour Il réconcilie le mari et la femme Il réconcilie les frères Qui ne parlaient pas dans la maison Il réconcilie Bien-aimé C'est pour ça Quand tu reçois des gens chez toi Choisis même les dettes Quoi ? Comme je suis des gardes Les réconciliateurs Domine par l'amour J'arrive chez toi Avec ton mari Vous ne vous parlez pas Toi tu es de la soeur Tu vas commencer à lui parler Parce que je vais vous réconcilier Je vais vous poser des questions Frère, c'est comment la maison ? Vous allez parler Est-ce que je parle à quelqu'un ? Dominé par l'amour Dominé par la joie Transmettez la joie Encouragez les frères et les sœurs Dominez sur Satan Parce que lorsque ton frère Est-ce que ton frère est désespéré Ou ta sœur est désespérée Encouragez-le Ne le téléphone pas seulement Pour dire Allo, cotisation Non Ce n'est pas biblique Dis-moi Amen Dis Amen bien L'église ne sera pas bâtie Par les cotisations Mais l'église est bâtie Par la parole Lorsque tu parles A ton frère Et à ta sœur Onvoie lui la parole Est-ce que je parle à quelqu'un ? Cotisation Lors des répétitions pétition, s'assassation, s'assassation. Ça là, ça ne mènera pas au ciel. Mais on voit la parole. Parle de la parole. Avant de parler des cotisations, on voit la parole. Explique la parole. La grâce qu'il y a derrière les cotisations, explique ça. Amen. Alléluia. Tu dois dominer. Je prie ma prière et que dans cette Normandie, qu'il y ait une église qui soit capable de dominer sur Satan, qu'on crée que Dieu suscite une église qui ne pleure pas, qui ne se lamente pas, qui ne crie pas, mais qui est aux commandes et qui reprend les commandes. Notre pasteur est bon. Il est plus bon que le vôtre. Votre église est ceci. La nôtre, la vôtre, la nôtre, la vôtre. Jésus n'est pas dans la vôtre, la nôtre. Jésus est notre tout en tous. C'est comme ça que vous divisez le corps. Tel pasteur est mon cher, tel pasteur est mauvais. Celui-là, celui-là, celui-là. Lui, lui, tel frère. Il est bizarre. Là-bas, les frères sont bien. Là-bas, chez nous. Chez vous, c'est où ? Un seul corps. Oh, calme le Seigneur. Un seul corps. Ne confondez pas d'adversaire. Tu ne peux pas dominer sur ton voisin ou ton frère ou ta soeur. Mais tu dois dominer sur Satan. Vous savez, Satan joue avec nous, les enfants de Dieu. Il vous prend, vous deux. Il vous met en face. Vous ne le regardez plus. Alors, vous commencez à vous disputer entre vous deux. Vous allez remarquer, lorsqu'un homme, une femme se dispute, ils sont souvent en face. La femme n'est pas là. L'homme aussi. Et celui qui est derrière, il ne le voit plus. Domine sur Satan. Domine sur ses œuvres. Domine sur les esprits méchants. Domine et gouverne. Alléluia. Femme, tu vas pleurer pour ton mari jusqu'à quand ? Tu vas pleurer pour tes enfants jusqu'à quand ? Jésus avait compris. Lorsque les femmes pleuraient au pied, il dit, vous, ne pleurez pas pour moi. Ce que je suis en train de faire, c'est pour que vous ne puissiez plus pleurer comme ça. Pleurez d'abord maintenant pour vos enfants. Mais quand moi je vais partir, les pleurs là seront finis. Alléluia. Deuxième raison pour laquelle tu es capable de dominer, c'est que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Simplement, si tu as compris que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde, tu es déjà parti pour dominer. Amen. Mais le problème, c'est que tu ne connais pas bien celui qui est en toi. Tu ne le connais pas bien. Parce que l'Église arrêtait de parler beaucoup de celui qui est en toi. Celui qui est en toi, son nom est Jésus. Son nom n'est pas la MCEA. Non. Celui qui est en toi, son nom, ce n'est pas Elvis. Non. Ce n'est pas ton pasteur. Non. Celui qui est en toi, son nom est Jésus. La Bible dit Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné le nom au-dessus de tous les noms et en son nom, tous les genoux fléchis et toutes les noms confesses qu'il est Seigneur et d'habit à la gloire du Père. Je vais dire à quelqu'un ce matin que tu le veux ou non, Jésus qui est Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un ? L'Église n'a pas de chef. Quand tu viens ici, le chef de l'Église s'appelle Jésus. La Bible l'appelle la tête de l'Église. Alléluia ! Tu veux nous y croire que tu es le meilleur de la nouvelle création ? La Bible dit le plus beau des filles, c'est lui. Le premier-né d'entre dix mille, c'est lui. L'excellent, l'adonai, le goût doutable, l'incomparable, le véritable, le formidable, le fantastique, Jésus-Christ de Nazareth. Je pensais que toi, tu allais crier. Alléluia ! Waouh ! En son nom, ça t'enfuit. Arrête de l'idolâtrie. Le Dieu du passeur Église, le Dieu du passeur Église, laisse-nous ça, laisse-nous ça, ça vieillit. La formule a vieilli. Prends Jésus, la formule qui ne vieillit pas. Alléluia ! C'est ainsi que, en disant, le Dieu du passeur Église, vous allez finir un jour par adorer les morts, parce que le jour où ton passeur va mourir, tu diras quoi ? Tu invoques le Dieu des morts. Or, lui n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Il a besoin des vivants. Il a besoin des vivants. Alléluia ! Il n'est pas le Dieu des morts. Ton passeur est mort depuis 1932, l'apôtre de l'Église. Tu n'arrêtes pas de citer le Dieu des temps, le Dieu des temps, le Dieu des temps. Il est ton Dieu qui arbitre en toi, dit mon Dieu. Alléluia ! Je suis ton passeur, mais je suis ton frère. Nous avons un père, le même père. Et nous avons un frère, son nom est Jésus. Waouh ! Celui qui vit en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Dans la faiblesse, il va dominer sous ta faiblesse. Il est plus fort que l'ensemble des démons, des sorciers, des satanistes, des occultistes de ta famille rassemblés. Il est plus fort que eux. Il est plus fort que tes problèmes. quand tu pleures là, en réalité, il te dit je suis la solution. Arrête de pleurer. Il est plus fort que ta situation, tes soucis, tes factures. Il est plus riche que celui qui te demande l'argent des factures. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Découvre Jésus qui est en toi. Découvre Jésus, découvre Jésus. Si tu découvres Jésus, tu découvriras la vie. Alléluia. Même quand je suis fauché, vous ne comprendrez jamais que le pasteur est fauché. Parce que dans les poches vides, je suis content. Il me manque à manger, je suis content. Je n'ai pas d'argent pour acheter des chaussures. Je m'aime les mêmes paires, les mêmes vestes, je viens à l'église, je suis content. Parce que je connais Jésus. Alléluia. Il se levera le dernier. Un jour, toi qui te mordes ma vieille voiture qui grisouille, un jour tu me verras en mercenesse, mercenesse climatisée, parfumée, parce que la saison est arrivée. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Alléluia. Il est plus fort, plus fort que tes problèmes, plus fort que le diable en personne. Je sais que nous terrasses beaucoup, souvent ce n'est pas le diable. Bien-aimé le jour, un chrétien tel que je vois là, quelqu'un voit le diable et il va pisser sur les habits. C'est les petits démons. Nous tremblons devant les petits démons. Miniscules, biscuits, Satan voit des petits démons. Parce que lui, il a peur. Il a peur de toi. Il sait que ce gars-là, si je l'approche, s'il met seulement « Fayah » quand Jésus qui est dans lui là, « Je vais brûler mon royaume, on va être terminé. » C'est pour ça, face à toi, il ne vient pas lui-même, il envoie des petits. Parce qu'il a peur, il se connaît, il dit, « Lui là, il n'est plus grand que moi. » Est-ce qu'en lui, il y a quelqu'un qui est plus grand que moi ? Je ne sais pas. Voilà pourquoi il va venir autour de toi. Il va rôder autour de toi. Il va rôder. Lorsqu'il rôde, il est en train de lui dire, « Est-ce qu'il a compris que celui qui est dans lui est plus fort ? » « Je vais te tester. » « Je vais te tester. » « Il tourne, il tourne, il tourne. » Alors, lorsque tu te fais avoir, alors il envoie un démon, lui-même il récule. Il ne vient jamais à toi, mais il envoie des démons à toi. Parce qu'il sait que les démons sont captifs de lui. Mais lui, il a compris que Jésus-Christ en toi est plus fort que lui. Alléluia. Tu ne peux jamais combattre ton créateur. Ce n'est pas possible. C'est Dieu qui a créé le diable. Il a créé le diable par la parole. La Bible dit, « Rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. » Et la parole, c'est Jésus. Jésus est le créateur du diable. Il connaît le secret du diable. Il sait comment les occultistes opèrent. Parce que le pouvoir qu'ils ont, la puissance qu'ils ont, vient de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Mais Dieu leur a donné une partie. Mais à toi, il a donné la jambe vecteur de la puissance de Dieu. La personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Elle te donne la puissance, la force, la capacité. Elle te donne la grâce, le dynamisme. Il t'a donné le meilleur des meilleurs, le puissant des puissants. Quelqu'un me donne un bon Amen. Donne-moi un bon Amen. Wow ! Jésus a gagné. Tous les combats de ta vie sont déjà gagnés. Disons dans les maladies, il a déjà vaincu la maladie. Mais toi, domine. Domine. Alléluia. Domine. Mais deux fois, nous sommes nous sommes familiers, bien-aimés, avec les choses de Dieu. J'ai compris quand je suis parti au Luxembourg, qu'effectivement, même si on est pasteur, on a vraiment besoin d'une des prières, en fait. J'avais mal dans mon ventre. J'avais mal dans mon ventre depuis quatre jours. J'étais très dérangé. Je ne mangeais pas bien. Je suis parti au Luxembourg. Bref, beaucoup qui étaient avec moi ne savaient pas que le pasteur était malade. Mais j'étais souffrant dans mon corps. J'arrive au Luxembourg, et le pasteur Marcel a pris le micro. Il a dit, aujourd'hui, nous allons terrasser les esprits. Et quand il a descendu, il a dit, maintenant, je vais prier pour tous ceux qui sont malades. Si tu es malade, prends ta main, mets dans ton ventre, mets, pose la main là où tu es malade, et tout de suite, le Seigneur te guérit. Bien-aimé. J'ai vu la parole passer. J'ai dit, waouh ! J'ai sauté sur la parole. J'ai pris ma main, j'ai posé sur mon ventre. Dès que j'ai enlevé, la convention est finie. J'ai dit à madame, c'est fini, je suis guéri. Alléluia. Waouh ! Dieu est capable. Jésus est capable. Il te donne ce pouvoir-là. C'est ce que le Seigneur expliquait aux serviteurs de l'Élysée qui tremblaient. La bataille était tellement houleuse. La bataille était forte. Le serviteur de l'Élysée, waouh ! Il voit une armée immense envahir. La Bible dit dans 2 Roi 6,16 que le Seigneur vient dire, il dit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. En réalité, dans tes combats, tu n'es pas seul. Tu pries seul, c'est vrai. Même quand tu pries, tu n'es pas seul. Dieu envoie son ange à côté de toi. Et lorsque tu combats, c'est l'armée des cieux qui descend. L'armée des cieux qui descend, est-ce que je parle à quelqu'un ? Tu ne combats pas seul. Ça t'en peut envoyer beaucoup de démons. Dis-moi, si toi tu es plus fort que moi, ou moi je suis plus fort que toi, pourquoi pour venir t'attaquer, je suis obligé de prendre beaucoup de frères pour qu'on vienne se battre avec toi ? C'est que quelque part je suis plus fort que moi. C'est ce que nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas compris. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Comment un sorcier de ta famille qui ne bosse même pas les dons, il n'a pas la loi de l'excellence en lui, il te fait peur ? Ces cas-là, ils travaillent l'apparence, il est sale, les vêtements sont sales, ils ne sont pas bons, ils sont la cola, une odeur bizarre de fermeture, de pourriture. Il te fait peur. Alors toi, tu es excellent, tu es bon. La Bible parle, des enfants de Dieu ont dit, quand nous marchons, nous dégageons ce qu'on appelle le parfum de Christ. Amen ! Tu arrives dans un endroit, la joie se dégage, l'amour se dégage, la paix se dégage, la bonté se dégage, rien dans les poches, mais la richesse se dégage. Hallelujah ! Il y a des gens, il n'a rien, mais quand tu le vois, tu lui demanderas toujours l'argent. Amen ! Il n'a pas, mais quand tu le vois, tu lui demanderas toujours, s'il te plaît, tu ne peux pas me dépanner, il dégage la richesse. Amen ! Bouskita, il dit arrête de dormir. Arrête de dormir. Dis-lui, arrête de dormir, et tu chuches, arrête de dormir. Waouh ! Une troisième raison qui fait que tu as la capacité de dominer, c'est que dominer, c'est un pouvoir que Dieu t'a donné. Un pouvoir que Dieu t'a donné. Ce pouvoir-là ne vient pas par imposition des mains. Ce pouvoir-là ne vient pas par ton assiduité à l'église. C'est un pouvoir qui est en toi que Dieu t'a donné. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Comme vous avez peur, rien ne pourra vous nuire. Voici la parole. Le pouvoir de dominer sur toute la puissance de l'ennemi. Je veux te dire ce matin que si tu n'as pas vaincu un démon, tu ne pourras pas prétendre délivrer celui qui est dans la captivité de ce démon. Est-ce que tu me suis ? Quand tu n'as pas vaincu la peur, tu ne peux pas venir prier pour ceux qui ont peur. Rien ne va se passer. Parce que le démon ne doit pas me sourire. Si tu n'as pas encore vaincu l'impudicité, ne va pas conseiller des gens pour ne pas qu'ils soient impudiques. Ton mariage est à terre, délabré par terre et tout. Tu n'as pas encore vaincu dans le domaine du mariage. Tu veux enseigner, tu veux prêcher le mariage à ceux qui n'ont pas de problème dans leur foyer. Ça, c'est les chrétiens. La Bible dit, la Bible dit, mais quand tu vois trop facile, le foyer est à terre. Le démon qui attaque les mariages t'attaque. Comment tu veux prier pour les mariages des gens ? Là où tu n'as pas vaincu, tu ne pourras pas délivrer les gens. Diamène que je parle. Waouh ! Tu dois dominer sur le serpent. La Bible dit dominer sur le serpent. Tu dois marcher sur le serpent. En marchant sur le serpent, la Bible dit, tu ne marcheras pas par la queue. Parce que tu es toi de la postérité de la femme. Alors, ce que la Bible me dit, c'est que quand Dieu régale le serpent, il met le serpent au courant. Il dit au serpent, en réalité, quand la postérité de la femme te verra, il y a une chose qu'il va faire. Il va t'écraser la tête. Lorsqu'il écrase la tête, c'est quoi ? Lorsque tu écrases la tête du serpent, le but, ce n'est pas seulement de le tuer. Tu tues son intelligence, ses stratégies, ses capacités, tout ce qu'il a en lui, tu le crases. C'est pour ça que la Bible dit que tu écrases la tête du serpent. Mais le point n'est pas là. Parce que la Bible dit aussi que Dieu dit à l'homme, que lui, le serpent, lorsque tu le verras, lui, si tu ne lui écrases pas la tête, c'est lui qui va te mordre par le talent. Si tu ne lui écrases pas la tête, c'est lui qui te mordra par le talent. Dans les deux cas, il y a un qui gagne toujours. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Il y a un qui gagne toujours. Waouh ! Genèse 3.15, il est dit, je mettrai une imitié en Genèse 3.15, il est imitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talent. Donc, tu as la capacité de dominer sur le serpent. Comment ? Comment le serpent possède ? Dieu a créé l'ensemble des reptiles sur la terre. Mais parmi les reptiles qu'il avait créés, Dieu va constater que le serpent était le plus rusé. autrement dit, le plus malin des reptiles, le plus stratégique, le plus méchant, le plus bizarre. Dieu va remarquer, il dit, il est le plus rusé. Mais comment tu vas faire pour écraser la tête du serpent ? Vu qu'il est rusé, la ruse, c'est quoi ? La ruse, c'est la subtilité. La ruse, c'est ce qui t'arrive sans que tu ne te rendes compte des choses que tu fais. Tu es étonné, oh, c'est moi qui ai fait ça. Oui, tu as déjà fait. Subtilité. Là où la frontière est vraiment pas limitée, tu ne comprends pas. Subtilité. L'orgueil, subtilité. Voilà pourquoi tu vas aller commettre l'adultère sans toucher à une femme. Subtilité. Tu la regardes, les pensées vont, Satan coche une case. Bah, tu as commis. Comment ça ? Oui, Jésus a dit tu as commis. Satan a noté. Subtilité. Le serpent est très rusé. Alléluia. Tu vas commencer à te disputer chez toi avec ta femme, mais à un moment quand tu t'assoies, tu te dis, ouf, mais qu'est-ce qui a conduit à cette discussion-là ? Des choses où tu donnes même à ta fille née de 13 ans. Il va régler ce problème. Elle va régler ce problème. Mais toi, tu te mets à te disputer avec ta femme. L'assiette était là, elle a déplacé. Oh, mais toi, tu déplaces les assiettes comme ça. Mais oui, j'ai déplacé l'assiette. Pourquoi tu parles comme ça ? Oh, tu me réponds comme ça ? Hein ? Toi aussi ? Toi aussi ? Toi aussi ? Toi aussi ? Après, les choses anciennes sont passées, sont revenues encore. Subtilité. Des détails qui n'ont pas d'importance. Mais nous tombons dans ça. Subtilité. Le serpent subtil. La Bible dit, il faut que tu domines sur lui. Tu domines sur lui. Tu te trouves même, tu te retrouves en train de mentir sans te rendre compte. Il y a des gens comme ça. Je parle à quelqu'un. Il ment sans se rendre compte. Donc on t'appelle, on t'appelle, tu sors même de la prière. On te pose une question. Tu as la bonne réponse en toi. Et tu donnes quand même une réponse que tu as inventée. Après, quelqu'un se reconnaît dans ça ? Amen. Est-ce qu'il se reconnaît dans ça ? Que pas la vérité est même en face de toi. La vérité est là. On te pose la question. Allô chéri, est-ce que la bouteille d'eau que j'avais posée sur la table basse est toujours là ? Toi, tu toucheras la bouteille. Tu dis, je ne sais pas. Subtilité. Et Satan cause la cache. Il dit serpent, bravo, cause la casse. Et toi, tu te crois toujours que tu es sain. Mais alors que tu es dans le mensonge, subtilité. Là, c'est Satan qui domine sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ? On manque une fois pour des choses qui n'ont pas d'importance. Frère, tu es où ? Tu sais, tu es encore à la maison. Je suis déjà à la gare, je vous attends. Je n'entends pas le bruit du train. Non, quand tu viens, tu me verras seulement. Tu entends le garçon courir au téléphone. Tu l'entends courir. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Subtilité. Ça, c'est le serpent qui fait ça. Mais la grâce que nous avons, c'est qu'avant de commencer à dominer sur les péchés subtils, tu dois d'abord commencer à dominer sur les péchés qui sont manifestes. La Bible dit les œuvres de la chair sont manifestes. Domine d'abord sur ce qui est manifeste, ce que tu vois, avant de chercher à aller dominer sur la subtilité. Parce que si tu ne domines pas sur ce que tu vois, tu ne peux pas dominer sur des choses qui t'échappent. Est-ce que je parle à quelqu'un ? C'est ainsi que quand tu domines sur ce que tu vois, ça te donne la capacité de dominer sur ce qui t'échappent. Pourquoi ? La Bible dit dans le livre de Galates chapitre 5 verset 19 que les œuvres de la chair sont manifestes, sont visibles, reconnaissables, palpables, mais tu n'arrives pas à dominer sur ça. Domine déjà sur ce que tu vois. Tu es fornicateur depuis des années, tu es à l'église, le pasteur prêche, tu écoutes chaque jour que la fornication ce n'est pas une bonne chose, mais toi tu laisses la fornication t'abattre parce que tu es amoureux. Un bisou démoniaque. Le bisou de la fornication. Dis chérie, je suis sainte loin de l'éternel, je suis le temple du Saint-Esprit, on a trop joué, maintenant, chambre à part. s'il n'y a pas du chant, tu dis salon à part. Toi tu restes, moi je suis au salon. Domine déjà sur l'esprit de la fornication. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Parce que ça tu le sais, ça tu le vois. Prends la décision, domine sur ces choses. Parce qu'un homme qui est dans la fornication avec toi, cet homme-là va t'épouser si tu te mets à dormir au salon. Il va accélérer le mariage. Parce que ce qu'il cherche c'est ton toit. Tu dors avec au salon. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Il va accélérer. Femme, fais la preuve. On ne veut pas t'épouser, ne tourne pas le dos, tu vas se faire des problèmes. Chambre à part. Oh, acclamez le Seigneur. Domine sur ce que tu vois. Domine sur ce que tu vois. Domine sur le mensonge. Alléluia. Domine sur la vie de Sodome. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Domine sur la vie de Sodome. Tu ne respectes pas l'usage naturel des choses. C'est l'esprit de Sodome. La loi que Dieu a mis devant toi pour que tu respectes ça d'une manière, toi, tu tournes les versets bibliques, tu as l'esprit de Sodome. Tu ne respectes pas l'usage naturel des choses. C'est ainsi que lorsque tu dépasses le niveau de Sodome, ça devient très grave. parce que l'abomination avait atteint le peuple de Sodome. La Bible dit Dieu a décidé d'envoyer des anges qui sont venus dans la maison de Lot. Les anges sont rentrés dans la maison de Lot et les habitants de Sodome sont venus là pour demander à Lot de faire sortir ces hommes-là pour qu'ils couchent avec. donc tu es parti trop loin, tu laisses même les hommes, tu commences à aller chercher les anges. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Donc comme les anges avaient l'apparence des hommes, eux, ils voulant faire l'homosexualité avec les anges, les anges de Dieu. Ils sont nombreux. Toi, sœur, ton rêve, c'est de faire tomber seulement les pasteurs. Tu es maudite, tu es maudite, tu es maudite. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Tu couches avec l'ange si tu cherches un pasteur, c'est des anges. Je parle à quelqu'un ? Viens même que je te parle. Domine sur l'esprit de Sodome. Domine sur l'esprit de Sodome. L'esprit de Sodome que tu sèves te pousse dans l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle. Vous avez des choses que vous voyez à la télé que vous voulez reproduire. Est-ce que Jésus vous a dit que c'est comme ça ? Est-ce qu'il a dit l'usage non naturel c'est comme ça ? Arrêtez de regarder les télés, les films de minuit. Vous êtes nombreux à regarder dans l'église. On vous connaît. Le Saint-Esprit vous connaît. Tu es là assis mais tu as encore l'esprit des films de minuit qui t'emmènent à Sodome. Tu ne respectes pas la femme que tu as épousée. Mais la vie a changé, les choses ont changé. Les hommes aussi ne respectent plus les femmes. Les femmes aussi ne respectent plus les hommes. Il y a des femmes aussi qui commencent à demander à leur mari les choses de la télé. L'Esprit de Sodome. Tu le sais mais domine sur lui. Domine sur lui. Pourquoi tu regardes ? Domine. Quitte Sodome. Va avec l'autre. Va avec l'autre. Et quand tu vas baigner dans cet esprit quand tu vas baigner dans ça à un moment ça devient en toi comme une seconde nature. Alors deux fois tu vas croire qu'il y a cet esprit mais alors que tu l'as transporté. Pourquoi je dis ça ? Suivez-moi. La Bible dit que l'autre va quitter Sodome et Gomorre avec deux filles et sa femme. Dieu donne la parole. Il dit Partez et ne regardez plus derrière parce que moi je vais détruire. La femme, poum, regarde et se transforme. Ça tu le sais parait tombe. L'autre part avec ses deux filles mais les filles avaient l'esprit de Sodome et les filles croyaient que elles avaient quitté Sodome donc c'était fini. Mais lorsqu'elles se sont retrouvées seules avec leur papa là où Dieu les attendait la grande sœur a dit je vais commencer à toucher papa. Vein rouge. Voilà pourquoi frère prends le jus prends le jus prends le jus prends le jus est-ce que je parle à quelqu'un ? Bois de l'eau laisse l'alcool tranquille je parle à quelqu'un ? Alcool 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 le papa est rentré dans l'alcool il s'est endormi la fille esprit de Sodome alors qu'elle a déjà quitté la vie elle est venue avec cet esprit là où Dieu les appelait et couche avec le père elle se retourne et voit la sœur elle dit toi aussi fais pareil pour que la race de papa ne disparaisse pas comme le Dieu qui a créé papa avait besoin qu'elle commette des actes comme ça pour perpétuer la lignée de papa non c'est l'esprit de Sodome l'usage naturel des choses l'usage naturel des choses vous savez c'est aussi dans les choses simples l'usage naturel la femme que tu as épousée a été créée pour que tu puisses l'aimer la chérir l'honorer lui faire des bisous comment toi ta femme que tu as épousée va pleurer la tendresse frère tu as un problème ah tu as un problème la femme que tu as épousée pleure la tendresse fais un bise ah frère moi je verse la tendresse je verse la tendresse tu ne te fuis toi-même tu décules je verse la tendresse est-ce que tu proposes ça parce que c'est une loi c'est l'usage naturel je parle à quelqu'un l'homme quand tu as épousée cherche quoi il cherche le respect et quelque chose qui est en toi quel nom acclame ça allez-vous quelque chose qui est à lui qui est en toi quelqu'un m'a compris amen ça c'est l'usage naturel mais quand tu commences à lui faire du chantage à cause de ce qu'il appartient tu quittes l'usage naturel tu tombes dans l'esprit de Sodome amen domine domine sur ce que tu vois déjà domine sur ses attitudes domine sur cela on t'imposerait pas les mains pour ça ça ne partira pas c'est une décision on t'a pas épousée pourquoi tu continues à faire des enfants pourquoi explique moi pourquoi tu aimes Sodome tu aimes Gomorre tu as même le nom Sodome Gomorre même le nom de la ville te fait peur Paris Bruxelles Luxembourg tu vois Sodome Gomorre oh diamène que je te parle diamène que je te parle homme avec homme femme avec homme des positions sexuelles pornographiques tu ne respectes pas la femme avec un homme que tu n'es pas marié tu continues à faire des enfants l'inceste l'inceste tu es une fille tu kiffes papa et tu envies maman le jour où maman n'est pas là tu vas faire quoi ? tu vas toucher papa tu vas te kiffer au nom de Jésus l'esprit de Sodome quitter Sodome et Gomorre dominer sur Satan dominer sur ses esprits Alléluia tu n'as pas d'argent tu viens tu viens dans le magasin tu es comme ça le vigile n'est pas là tu t'y combats l'usage naturel ça là c'est fait pour passer en caisse pas pour mettre dans les feuilles de mort est-ce que je parle à quelqu'un ? il y a beaucoup d'enfants de Dieu vous volez dans les boutiques vous volez dans les magasins l'esprit de Sodome vous abandonnez l'usage naturel on a dit ça c'est pour la caisse tu n'as pas la caisse laisse l'usage naturel les serviettes d'hôtel quand tu payes une chambre d'hôtel tu n'as pas payé les serviettes qui sont dans l'hôtel mais les serviettes de l'hôtel sont faites pour l'hôtel et suite où on te rend service laisse les serviettes tu voles les serviettes même de l'hôtel tu charges ton sac à main tu sors avec l'esprit de Sodome est-ce que je parle à quelqu'un ? waouh je sens que quelqu'un se répand dans son coeur waouh respire le Sodome et après ça il faut que tu arrives à dominer sur toute la puissance de l'ennemi la puissance de l'ennemi c'est la puissance qui agit en toi ça agit dans ton corps ça agit dans l'air la Bible dit la maladie l'accusation domine sur ça tu ne le vois pas mais tu es là tu n'as rien fait tu n'as pas de problème tu t'es réveillé mais soudainement tu es fâché qu'est-ce qui a fait ça ? tu n'as même pas fait de cauchemar la nuit la nuit tu as même vu un ange mais au réveil tu es fâché on ne comprend pas pourquoi tu es fâché la puissance de l'air il faut dominer sur ça des pensées méchantes tu es assis comme ça il y a des pensées méchantes qui arrivent tu ne te poses pas des questions la femme te dit chérie ça va ne parle pas oh moi n'en a pas encore parlé depuis le matin première parole chérie ça va ne me parle pas tu ne m'écoutes pas je suis ton mari mais je sais que tu es mon mari tu n'as pas besoin de me rappeler ça je sais que tu es le mari quand vous voyez un mari qui commence à crier je suis ton mari c'est qu'il n'est plus le mari il est devenu fêle parce que le président ne crie pas je suis le président il prend des décisions est-ce que je parle à quelqu'un amen domine sur les choses que tu vois alléluia l'accusateur on va t'accuser que hier tu avais fait ceci après demain tu avais fait ceci oh toi tu peux prier même toi tu peux prier hier tu avais fait ça hier tu avais fait ci mais il faut dire quand tu entends la voix là dis à cette voix est-ce que tu connais un homme qui s'appelle le rédempteur il n'est pas seulement le rédempteur mais il est mon rédempteur celui qui paye le prix pour me sortir de là où j'étais je ne suis plus esclave du péché mais je suis libre en Jésus il est mon rédempteur quand j'ai des pensées mauvais qui arrivent dans ma tête je domine sur ça alléluia une des clés c'est de chanter les louanges quand les pensées commencent à tourner la pensée change chante les louanges ne regarde pas la voix ne cherche pas à imiter le vrai psychique fais seulement ta voix là les organes fais seulement ça fais seulement ça parce que devant Satan il n'y a pas de organes tu chantes je chante les rêves de ton cœur les merveilles de mon cœur Satan comprend ça il a compris il va te laisser ne cherche pas le rythme chante simplement les louanges avec ta voix penchée c'est pas grave un jour je chantais ma fille elle m'a dit papa là tu as quand même chanté mal tu n'as pas compris je n'ai pas chanté mal moi je chante pour Dieu alléluia je chante pas pour l'opéra les chantres font l'opéra des fois ils nous embrouillent il n'y a pas la sainteté tu entends Yes Jésus la voix mais il n'y a pas de sainteté tu ne connais pas Jésus que tu chantes tu ne crains pas le Jésus que tu chantes mais tu as une belle voix tu n'as pas besoin de ça il a besoin que toi tu comprennes qui il est ainsi tu le connais ainsi tu pourras dominer sur Satan ainsi tu pourras rentrer sur ce qui est à toi est-ce que je parle à quelqu'un c'est pour ça si tu es chante tu sais que tu n'as que la voix démissionne 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 est-ce que tu me suis démissionne démissionne c'est bien pour toi démissionne tu n'as pas la crainte de l'éternel tu es chante tu le sais démissionne c'est un conseil pastoral démissionne tu perds du temps dis à même que je parle Amen waouh mon rédempteur est vivant la pression morale la pression il met la pression la pression tu es là tu ne comprends pas il y a trop de courriers bizarres et la femme est là elle vient simplement s'asseoir à côté de toi elle met la main à la joue et te pose la question comment on va faire et toi le chef tu n'as pas de solution tu es seulement là la pression la pression la pression et là un frère appelle allo pasteur je veux qu'on prie tu fais comment il faut dominer sur la pression est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ma prière que vous sortez de là comme des dominateurs comme des dominateurs dans Ephésiens 2.2 la Bible dit je veux m'atterrir là dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion le prince de la puissance de l'air dans l'esprit qui agit maintenant sur les fils de la rébellion waouh on va se lever ce matin j'aimerais que tu prennes la décision tu sais mon frère ma soeur je vais te dire une chose tu ne peux pas compter dans le péché combien même tu sais que c'est mauvais il ne faut jamais redouter d'abandonner le péché pour Dieu ne redoute jamais ça alléluia je prie que si tu n'es pas marié aujourd'hui tu commences à prendre les distances frère si tu n'as pas épousé aussi la soeur en rentrant prends les distances dis chérie s'il te plaît j'ai compris je dois dominer donc à compter d'aujourd'hui chambre à part jusqu'à ce qu'on se marie j'ai trop abusé de toi chambre à part est-ce que je parle à un couple ? j'ai fait des enfants des enfants ce n'est pas des cadeaux un enfant doit venir dans le mariage tu ne m'as pas épousé plus de bébé mon corps ne t'appartient pas tu ne me touches plus c'est des choses qui tuent l'église un jour on se mariera continuant seulement un jour on va se marier ça ne viendra pas tant que tu seras dans ça est-ce que je parle à quelqu'un ? on va léver nos fois nous allons prier tu vas dire à Dieu maintenant j'ai compris accorde-moi la grâce de dominer sur le malin le scorpion le serpent et toute la puissance de l'ennemi mais je dois dominer par le choix je dois dominer par Christ je dois dominer par la vie de Dieu je dois dominer parce que je sais que tu m'as créé dominateur je dois dominer sur les choses que je vois je dois prendre des décisions sur les choses que je vois lève ta voix lève ta voix parlez-lui 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 Je veux que l'église est prise ce matin Que là où tu pleurais, tu ne pleures plus Parce que celui qui dominait a lâché prise ce matin Que là où tu courais, que tu ne coures plus Et là où on te courait après Mais que ce soit toi qui poursuis maintenant dans le nom de Jésus Alors lève ta voix Commence à clamer pour ta victoire Pendant que tu acclames, tu proclames ta victoire Sur le péché, sur les ténèbres, sur les scorpions Sur les serpents, sur la rouse, sur le diable Lève ta voix commence à clamer le Seigneur Lève ta voix commence à clamer le Seigneur Majesté, tu as fait de nous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz